chers étudiants bonjour alors aujourd'hui nous allons voir le cours sur les lentilles sphériques nous allons focaliser sur c'est quoi une lentille quelles sont les caractéristiques d'une lentille et quelles sont les les équations et les relations mathématiques qui gèrent les phénomènes physiques à l'intérieur d'une lentille bonjour à mes tipeurs bonjour à mes tipeurs aujourd'hui est un cours sur les cadres de la décision des cadres de la décision des cadres de la décision et des cadres de la décision définition un dioptre sphérique sépare deux milieux d'indices différents n1 et n2 et possède un rayon de courbure il est caractérisé par c c'est le centre du dioptre s le sommet du dioptre et sc c'est le rayon de courbure compte tenu de sa définition il peut être positif ou négatif remarque le dioptre plan est un dioptre sphérique dont le rayon de courbure est infini voilà donc c'est ça un dioptre sphérique donc un dioptre sphérique ça c'est le centre du dioptre sphérique et ça c'est l'axe optique un dioptre sphérique il s'appartent deux milieux un milieu n un milieu imprimé celui là c'est un dioptre sphérique convexe alors convexe ça veut dire que sc est supérieur à zéro voilà le sc est supérieur à zéro donc le c il est dans le côté positif ou concave sc inférieur à zéro convexe manière mouhadda concave manière moukara dans ce cas le sc est inférieur à zéro supposons que le s est l'origine et par conséquent dans ce cas là le sc est inférieur à zéro parce que si je dis sc ça veut dire que je mentionne un vecteur dont le début est s la fin est c et donc il est dans le sens contraire de l'axe optique positif et dans ce cas là on peut considérer que on a un dioptre sphérique concave moukara différents types de lentilles le premier cas indique une lentille biconvexe biconvexe ça veut dire que les deux dioptres sont convexe et donc ici on a le mécanisme convergent alors dans ce cas là on a la lentille elle est convergente donc le mécanisme est convergent parce qu'on a l'espoir de l'acquéris et donc le cas là on a la énfédère on a l'espoir ou concave ce qui est qu'il y a l'espoir il y a Vul 해요 et c'est qu'il y a l'espoir sur la métallée S2. Plan convexe. Plan convexe. Dans ce cas-là, on a un côté qui est plan et l'autre côté qui est convexe. Et celui-là, c'est convexe plan. Voilà. Lentie à bord mince. Ça, c'est les différents types de lentilles. On a aussi ce genre de lentilles qui sont biconcaves. Biconcaves, ça veut dire que les deux côtés sont concaves. Dans ce cas-là, on a un mécanisme divergent. La troisième, c'est plan concaves. Et la quatrième, c'est concaves plan. Ça, c'est une lentille à bord épais. Une lentille mince. Vous voulez lentilles minces. Une lentille mince est un milieu transparent, homogène et isotrope limité par deux dioptres sphériques ou un dioptre sphérique et un dioptre plan. Voilà. Et dans ce cas-là, on remarque que ce genre de lentilles fait converger les rayons lumineux qui sortent de la lentille ou les rayons lumineux diffractés par la lentille. Caractéristiques d'une lentille mince. Ce qui nous intéresse, c'est une lentille mince. Et ses caractéristiques ? Une lentille mince correspond à une lentille dont l'épaisseur maximum est très, très petit, devant les rayons de courbure des deux dioptres. Les sommets S1 et S2 sont pratiquement confondus au même point O. Le point O est appelé centre optique de la lentille. Dans le cas d'une lentille mince, j'ai le S1 et le S2 sont superposés avec le point O. Et par conséquent, on ne voit rien du tout. C'est une lentille qui est mince. L'axe passant par O et par les deux centres des dioptres sphériques est appelé axe principal de la lentille. Ici, le voilà, qui est en rouge. Donc ça, c'est l'axe qui passe par S2 et O et S1. Ça, c'est les propriétés ou les caractéristiques d'une lentille mince. Dans les applications numériques, on s'intéresse aux lentilles minces. Voilà. Il y a deux genres de lentilles minces. Une lentille convergente et une lentille divergente. Pourquoi convergente ? Tout simplement parce que le rayon incident, quand il frappe la lentille, il va être réfracté. Il va être réfracté et il va être plus près du centre de la lentille. Il se rapproche du centre de la lentille. Ça, c'est pour la lentille convergente. En revanche, pour la lentille divergente, le rayon incident qui frappe la lentille, il va être divergé de la lentille. Ce qui donne le terme divergente. C'est débitant. C'est débitant. C'est débitant. Le rayon incident. De la lentilleèque si l'on arré d'une des verges. C'est débitant. C'est débitant. C'est débitant. C'est débitant. C'est débitant. A l'on arré de la lentille. Point focaux, objet et image. Ça, c'est l'essentiel. Absolument, c'est très important de comprendre ces trois points. C'est quoi les points focaux et l'objet et l'image? Tout simplement parce que, en comprenant ces trois points, nous allons bien comprendre c'est quoi, quelles sont les propriétés d'une lentille et nous allons maîtriser les relations qui gèrent les phénomènes physiques dans une lentille. Point focaux, objet et image. L'infini optique. Les rayons lumineux qui viennent et qui vont vers l'infini sont parallèles à l'axe optique. Voilà. Regardez ici. Donc, les rayons qui sont parallèles à cet axe, ils viennent de l'infini dans les deux cas des lentilles, soit lentilles convergentes, soit lentilles divergentes. L'achia al-muwazia li-mihwara al-adasa fa'hiya al-chi'a atia min ma la nihaia. Wa hadihi al-hala tatatabaq ala kulmin al-adasa al-muqarriba wa al-adasa al-mubairida. Foyer image F' et la position de l'image sur l'axe optique lorsque l'objet est à l'infini. F' est réel pour une lentille convergent et virtual pour une lentille divergent. La quantité de l'infini est à l'infini. F' est la position de l'objet sur l'axe optique lorsque l'image est à l'infini. Voilà. Donc ça c'est le sens contraire. F est réel pour une lentille convergente et virtuel pour une lentille divergente. L'absence de cuelette est à l'infini qui du automotive et directeur f' n'est des cuelettes boobs . On se déroule à la boire F et on se déroule à l'échelle qui se déroule à la fin de l'échelle. Ici nous avons les rayons réfractés sans parallèle à l'axe optique. Dans ce cas-là, l'image se trouve à l'infini. Voilà. Et donc, en cherchant le F, bien sûr, on essaye de faire diverger ces deux rayons avant leur réfraction et par conséquent, nous allons obtenir F qui est le foyer objet. Remarque, le foyer objet est le foyer image d'une lentille convergente sans réelle. Le foyer objet est le foyer image d'une lentille divergente sans virtuel. D'après le principe du retour inverse de la lumière, les foyers objet et images sont symétriques par rapport au centre optique. D'après le fait des réelle de l'infini. D'après le fait des réelle de l'infini, les foyers, les foyers et les foyers sont en l'extrême. C'est une profonde de l'article de la pilote. C'est une profonde entre le cas de l'article. C'est au fond de la pilote. Il y a un profondeur qui ne peut pas comprendre qu'est ce qui est ou qu'est ce qui est ? القيس الجبري القيس الجبري هو عبارة عن عدد بسبوق إما بإشارة زائد أو إما بإشارة ناقص معناه القيس الجبري هو عدد و يرافقه إشارته relation de conjugaison de l'antimance طبعا هذه العلاقات هذه نعرفها من سنة FAMEία FAME ناقص ما ! ici nous avons une lentille ça c'est le symbole d'une lentille convergente dans le cas d'une lentille convergente le AB est un objet réel et donc pour justement pour Pour construire l'image de AB, il nous faut au minimum deux rayons incidents. Le premier rayon incident, d'après les règles qu'on vient de voir tout à l'heure, le rayon incident, s'il est parallèle à l'axe optique, dans ce cas-là, dès qu'il sera réfracté, il va passer par F'. Le rayon incident qui passe par O n'est pas réfracté et il termine son chemin directement sans être réfracté. Et le rayon incident qui passe par F, qui est le foyer objet, dès qu'il est réfracté, il sort parallèle à l'axe optique. L'intersection de ces trois rayons, après réfraction, donne l'image du point B qui est B'. Et après, en liant le A' et le B', dans ce cas-là, on aura l'image A'B' de l'objet AB qui est une image réelle dans le cas d'une lentille convergente. L'axe optique de la lentille est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Le centre optique O coïncide avec l'origine de l'axe. Les propositions de A et de A' sont référées par les valeurs algébriques O A et O A', et F' égale O F' qui est supérieur à zéro. Alors, ce qui est là, il y aemi qu'il y aériorat. Dans ce cas, l'ombre est de l'ocarice ou le plage de l'ombre. L'ombre est un défilé pour la place réaliste et un défilé sur le plage de l'ombre. Mais sur le plage du plage, l'ombre a prime, sa pée en dessous, c'est une c'est une c'est une citée chaleur mais dans le plage. A'B' égale à plus 3 centimètres. A'B' égale à moins 2 centimètres. Et c'est juste tout simplement parce que ce mot-là, il nous indique que l'image est réelle et inversée. Voilà. Et la relation de conjugaison du lentille, dans le cas général, lentille, les valeurs algébriques distantes, lentille, objet, lentille, image, sont reliées à la distance focale par la relation suivante. 1 sur OA prime moins 1 sur OA égale 1 sur OA sur OF prime. Ou 1 sur OF prime, c'est C. Et C, c'est quoi? C'est la divergence. C'est un autre paramètre qui caractérise les lentilles. Et l'unité de C, c'est des dioptres. L'unité de C, c'est des dioptres. Alors, comment utiliser cette relation? Nous allons voir dans les exercices de DD qui viennent prochainement, justement, quels sont les détails d'application de cette relation. Relation de grandissement. Pour comparer la taille et l'orientation de l'image à celle de l'objet, on considère le grandissement gamma. Gamma, c'est A prime B prime sur AB. Si gamma est inférieur à zéro, ça veut dire que l'image, elle est, que l'objet est plus grand que l'image. Et si A prime B prime sur AB, c'est plus grand que l'image. Et si A prime B prime sur AB, c'est plus grand que l'image. Et si A prime B prime sur AB, c'est plus grand que l'image. A prime B prime sur AB supérieur à zéro. Ça veut dire que l'image est plus grand que l'objet. Alors, ici, dans ce cas-là, le gamma, il est supérieur à zéro. Dans ce cas-là, l'image est droite et cas d'image est virtuelle. Dans ce cas-là, le gamma, il est inférieur à zéro parce que tout simplement, le O prime, il est positif. En revanche, que le O prime, A, il est négatif. Et A prime B prime, il est négatif. En revanche, que le AB, il est positif. Alors, si on applique la relation de grandissement, dans ce cas-là, le gamma inférieur à zéro indique que l'image est renversée et que c'est le cas d'une image réelle. Dans ce cas-là, la valeur absolue de gamma est supérieure à A. Ça veut dire que A prime B prime, il est plus grand que AB. Voilà. Donc, vous avez ici les quatre cas possibles pour gamma. Dans ce cas-là, le A prime B prime, il est plus petit que AB. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici les quatre cas possibles pour gamma. Voilà. Donc, on a fini le cours sur les lentilles et on se retrouve dans les séries de TD. Je vous dis au revoir.